Musique Yo tout le monde c'est Hikian et aujourd'hui on se retrouve pour le premier guide d'armes de Black Ops Cold War et donc là j'avais vraiment hâte de vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé entre Modern Warfare et Cold War que ce soit au niveau de la structure de la vidéo, que ce soit au niveau de la qualité des graphiques etc donc pour ceux qui connaissent pas le principe, les guides d'armes ce sont des vidéos dans lesquelles je vais décortiquer absolument toutes les infos d'une arme que ce soit ses dégâts, ses portées, le recul, le rechargement, le TTK etc et à la fin je finis par vous parler de chacune des classes que je vais vous recommander sur l'arme pour ceux qui connaissent déjà vous verrez que j'ai fait pas mal de petits changements dans le sens où j'ai ajouté plein de petits trucs mais aussi en ce qui concerne la structure j'ai décidé de vraiment à chaque fois mieux me focus sur l'arme plutôt que de m'éparpiller un petit peu à chaque fois dans des comparaisons pas forcément utiles bien sûr l'intégralité des guides d'armes seront aussi optimisés pour Warzone avec toutes les stats qui vont bien que ce soit en multi ou en Warzone dès que les armes seront intégrées mais en attendant pour tous les épisodes qui sortiront avant ça traitera seulement du mode multijoueur de Black Ops Cold War juste avant je voulais aussi remercier Evo qui m'a énormément aidé pour les tests à chaque fois qui a pris pas mal de son temps pour m'aider à collecter toutes les données dont j'avais besoin donc je lui dis un gros merci et surtout je vous mets ses réseaux sociaux e-stream, il est actif sur Twitter, n'hésitez pas à aller le follow le plus vite possible comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne et sans plus tarder on va s'intéresser à la XM4 qui est le premier fuse d'assaut que vous débloquez dans Black Ops Cold War alors on va commencer par les dégâts de l'arme et ce qui est déjà très important c'est que dans Modern Warfare les balles faisaient plus ou moins de dégâts si vous visiez la tête, le torse, l'estomac, les bras, les jambes etc mais dans Cold War c'est ultra simplifié puisqu'en fait sur l'intégralité des armes principales sauf les snipers on ne retrouve que deux profils qui vont être la tête et le reste du corps donc pour les tirants headshot la XM4 ce sera des valeurs de 42 puis 39 et pour tout le reste du corps les balles feront 30 de dégâts puis 28 de dégâts tout ça ça nous donne un multiplicateur de headshot d'environ 1,4 ce qui est totalement la norme en fait pour quasiment toutes les armes du jeu mais ce qu'il faut retenir c'est que sur la XM4 viser la tête ne sera pas très important puisqu'en fait de manière à réduire le TTK il faudra au minimum 3 headshots avant la baisse de dégâts et ensuite un headshot seulement dans vos spray sera nécessaire pour le réduire donc franchement pas forcément besoin de viser la tête avec la XM4 avec ces valeurs de dégâts c'est pas très compliqué l'arme tuera en 5 ou 6 balles selon la distance et si vous ne mettez que des headshots vous aurez toujours besoin de 4 balles pour tuer vos adversaires ensuite niveau cadence de tir la XM4 elle est très permissive puisqu'elle possède la deuxième meilleure cadence de tir des fusils d'assaut à 722 RPM ce qui nous donne des valeurs de TTK qui sont tout à fait correctes en 332 et 415 ms selon la distance et ça vous verrez tout à l'heure qu'elle se classe relativement bien comparé aux autres fusils d'assaut pour le chargeur on est sur du classique avec 30 balles dans le chargeur et 60 balles en réserve et au niveau du rechargement elle a un rechargement à vide de 1,60 secondes donc si vous n'avez plus du tout de balles dans votre chargeur mais ce qui va le plus nous intéresser c'est le rechargement avec des balles restantes puisque c'est ce qui va se passer la plupart du temps et pour le coup ce sera 1,47 secondes soit en gros dans la moyenne des fusils d'assaut et en fait quand je dis ça vous voyez que c'est bien inférieur aux valeurs qu'il y a mentionné dans les menus du jeu de Black Ops Cold War et c'est parce qu'en fait moi j'arrête le rechargement au moment où vous pouvez cancel l'animation c'est à dire que dès qu'en fait vous allez voir que votre chargeur sera rechargé en bas à droite j'arrête le timer parce que vous pouvez effectivement tirer dès ce moment là en ce qui concerne la mobilité et la visée je vais pas m'attarder énormément dessus parce que toutes les stats sont dispos dans les menus donc du coup pour l'ADS toutes les aires ont exactement la même valeur à une exception qui est la QBZ donc à 300 millisecondes c'est quand même relativement lent si on regarde les stats de Modern Warfare en termes d'ADS et après ce que j'appelle ADS Strafe c'est la vitesse de déplacement en visant et sans tirer qui est aussi plutôt classique à quasiment 40% pour la vitesse de mouvement j'ai une méthode qui consiste à mesurer la vitesse de toutes les armes du jeu sur une certaine distance de manière à déterminer la plus rapide et ensuite je fais des pourcentages relatifs à cette vitesse donc par exemple le couteau de combat et les SMG sur Black Ops Cold War ce sera une vitesse de 100% et en fait relativement tous les fusils d'assaut ont exactement la même vitesse à 95% donc pour la XM4 c'est du 95% et j'ai mesuré une sortie de sprint en 267 millisecondes voilà c'est tout pour les stats de base à chaque fois je vais pas trop m'attarder dessus vu que sur Cold War quasiment toutes ces stats sont dispo dans les menus du jeu et sont publiques et donc on va passer tout de suite au recul bon pour le recul j'ai pas du tout tenu compte des stats du jeu et j'ai fait les choses à ma façon en vous montrant visuellement le recul de l'arme et le recul des accessoires sans accessoires la XM4 c'est un fusil d'assaut qui a un recul moyen qui est pas très difficile à gérer vous le voyez sur le graphique les balles vont avoir tendance à partir vers la gauche puis à switch vers la droite vers la moitié du spray mais ce qui est vraiment très notable c'est que les premières balles du chargeur sont celles qui auront le plus de recul comparé à celles qui vont arriver plus tard après concernant les accessoires je vais vous mettre un lien vers ma vidéo dans laquelle je montre qu'ils sont hyper importants sur Cold War parce que je pense que ça peut être plutôt pas mal de la regarder juste avant et en tout cas pour gérer le recul dans Cold War ça va se faire soit au niveau de la bouche soit au niveau de l'accessoire de canon pour les accessoires de la bouche vous voyez qu'ils ont tous un effet qui est très positif sur l'amplitude verticale même le frein de bouche qui est censé réduire que de 4% le recul a un très bon effet et si vous équipez le compensateur ou l'éliminateur vous allez basiquement supprimer tout recul sur la XM4 et d'ailleurs tout recul sur quasiment l'intégralité des armes du jeu horizontalement on retrouve la poignée avant la poignée de terrain et la poignée rapide qui permettront toutes les 3 de bien resserrer les impacts de balle en une ligne plutôt droite et pour finir on a un canon particulier qui s'appelle le corps expéditionnaire et vous voyez qu'il augmentera quand même drastiquement le recul de la XM4 surtout de manière verticale alors petite nouveauté des guides d'armes j'ai rajouté le tir au jugé dans chacun des guides et pour les fusées d'assaut vous voyez que c'est pas très compliqué ils ont tous exactement la même largeur de réticule sauf le QBZ que j'ai représenté en bleu et d'ailleurs au passage les fusées d'assaut sont une catégorie qui n'excelle pas forcément dans le domaine du tir au jugé donc à part si vous êtes vraiment collé au mec je vous conseille de mieux éviter le tir au jugé concernant les accessoires je ne les ai pas tous représentés j'ai choisi 2 accessoires positifs à plus 20% et plus 40% et 2 accessoires négatifs à moins 15% et moins 30% que vous voyez à droite donc bien sûr gardez bien en tête que des impacts de tir au jugé peuvent être extrêmement random au niveau du pattern mais en tout cas ça vous montre à quoi peuvent correspondre ce genre de bonus ou malus sur la XM4 donc des moins 15% des plus 20% etc et au final vous voyez très bien que c'est le laser 5 milliwatts qui sera l'axeur le plus utile pour réduire votre hipfire ensuite la XM4 se débrouille relativement bien au niveau des portées parce qu'elle fait partie des fusils d'assaut avec les meilleures portées puisque son drop de dégâts se fait un petit peu avant 46 mètres et d'ailleurs comparé à Modern Warfare où les armes pouvaient avoir 1, 2 ou 3 drops de dégâts bah en fait dans Black Ops Cold War tous les fusils d'assaut n'ont qu'un seul drop de portée dans Cold War d'ailleurs les silencieux vont impacter vos portées négativement contrairement par exemple au silencieux monolithique de Modern Warfare et donc on a le silencieux classique qui baissera le drop autour des 39 mètres donc vraiment c'est pas si brutal que ça mais par contre le silencieux agency vous les baissera autour de 31 mètres sur la XM4 on dispose de 2 canons qui vont permettre d'augmenter les portées très significativement qui sont le canon lourd et le canon exécution et dans les 2 cas c'est complètement abusé puisqu'en gros ça va faire que vous n'aurez quasiment jamais à tuer en 6 balles sauf si vous prenez des kills qui sont à plus de 90 voire 100 mètres donc clairement c'est comme si ça allait nullifier le fait de tuer en 6 balles dans la même gamme on a aussi le canon expéditionnaire qui va augmenter un petit peu vos portées et augmenter vos dégâts mais il ne va pas les augmenter assez pour en fait pour réduire le TTK et ça j'en parlerai un petit peu plus tard histoire de vous montrer que c'est pas forcément nécessaire de choisir ce canon ensuite pour la vélocité des balles la XM4 c'est une arme qui a une vélocité assez faible quand on la compare aux fusils d'assaut c'est le deuxième pire fusil d'assaut en termes de vélocité et c'est pourquoi vous allez vraiment vouloir équiper des accessoires qui vont l'augmenter parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait vraiment sur Cold War la vélocité c'est limite la stat la plus importante et au moins pour les fusils d'assaut c'est très important parce que vous allez voir en background des exemples lorsque vous allez équiper des accessoires le temps de travel time en fait entre votre balle et le fait de toucher à votre cible va énormément dépendre de la vélocité des balles donc je vais vous montrer quelques exemples avec le son pour voir ce que ça donne au niveau des hit markers et je reviens juste après voilà maintenant on arrive au TTK et donc pour l'instant comme j'ai dit dans l'intro on va s'intéresser seulement au TTK dans le mode multijoueur et ensuite j'inclurai les TTK dans le mode warzone donc sans accessoire à l'AXM4 ce sera du 332ms pour tuer dans le corps qui deviendra ensuite du 415ms après 46m et donc cette année dans chaque guide d'armes j'ai décidé de tout le temps proposer un comparatif avec 3 armes au niveau du TTK et pas plus comme ça ça me permet de pas trop m'éperpiller et donc à chaque fois je choisirai les armes que je trouve les plus similaires donc pour l'AXM4 j'ai choisi la K47 le Krieg et la QBZ et comme je vous le disais l'AXM4 elle s'en sort tout à fait bien au niveau du TTK vis-à-vis des autres fusils d'assaut puisque vous le voyez sur le graphique elle dispose d'un meilleur TTK que la Krieg 6 et que la QBZ a à peu près n'importe quelle distance en plus d'avoir une portée un petit peu plus grande que l'AK47 donc à courte portée oui l'AXM4 perdra contre une AK47 mais après le drop de portée vous voyez que ce sera quasiment la même chose et du coup petite nouveauté ici où j'ai inclus la vélocité dans les calculs de TTK parce que autant dans les anciens jeux dans les anciens opus ça avait presque aucun impact donc on pouvait en fait la négliger autant dans Cold War vous avez vu les vidéos juste avant c'est tellement important que j'étais obligé de l'intégrer et en l'intégrant vous voyez déjà que tous les TTK vont augmenter mais vous voyez aussi que déjà la QBZ se rapproche du TTK de la XM4 jusqu'à 50 mètres pour la simple et bonne raison qu'elle aura une meilleure vitesse de balle et d'autre part vous voyez que la XM4 est le fusil d'assaut le plus performant des 4 lorsque vous regardez sur de la longue portée parce qu'en fait l'AK47 a une vélocité qui est moindre comparée à la XM4 ce qui fait que niveau TTK si on inclut tous les facteurs c'est la XM4 qui va remporter tout ça enfin avant de vous parler des classes j'ai sélectionné quelques accessoires particuliers donc soit parce qu'ils sont uniques et propres à la XM4 soit parce qu'ils ont des effets particuliers qui méritent en fait un petit peu plus de précision et on va commencer par le canon Ranger 11.8 qui est un canon unique qui va vous apporter un bonus de 30% de vélocité et zéro malus donc je voulais en parler parce que ça peut être déjà une très bonne option si vous n'avez pas encore débloqué les autres canons vu que la vitesse de balle est ultra importante sur la XM4 ou alors même s'il vous reste un slot de libre que vous n'avez pas quoi mettre vous avez cet accessoire qui est propre et unique à la XM4 qui pourra très bien faire l'affaire ensuite j'ai choisi le silencieux agency donc pour le coup pas parce que c'est un accessoire unique vu que vous allez le retrouver sur quasiment l'intégralité des armes du jeu et vous savez que c'est un accessoire qui va impacter votre portée et votre vitesse de balle assez négativement sur toutes les armes sauf que pour le coup sur la XM4 on a un malus de 33% de portée qui est plus important que sur la plupart des autres fusils d'assaut qui auront par exemple un malus de 25% ou un malus de 30% donc généralement je conseille pas forcément un silencieux agency sur les fusils d'assaut et donc du coup encore moins sur la XM4 parce que les portées seront impactées très négativement pour terminer le troisième et dernier accessoire qu'on va regarder c'est le corps expéditionnaire et c'est un accessoire très particulier parce qu'il va augmenter vos dégâts et donc ça va varier selon les armes et sur la XM4 c'est une augmentation de 7% de dégâts sauf que concrètement on sait pas exactement ce que ça va changer donc de base moi j'ai fait les tests et j'ai trouvé que déjà au niveau des headshots on passe de 42 et 39 à 44 et 40 et dans le corps on va passer de 30 et 28 de dégâts à 32 et 29 et au final bien que vos dégâts aient été augmentés l'impact ne sera pas suffisant pour réduire le nombre de balles et donc ce que ça va faire c'est que les valeurs de TTK resteront complètement identiques à la XM4 de base la seule chose qui va changer c'est que vous aurez besoin seulement de 2 headshots au lieu de 3 headshots pour réduire votre TTK à courte portée mais en tout cas le reste il n'y a rien qui change donc vous laissez surtout pas appâter par cet accessoire et surtout pas en fait sur la majorité des armes parce que ce sera exactement le même principe il n'y aura pas une augmentation de dégâts assez importante pour réduire en fait le TTK donc en gros vous allez vous infliger plein de malus pour pas grand chose et donc je vous déconseille ce canon pour terminer je vais vous partager deux classes que je trouve relativement bien sur la XM4 et la première c'est une classe qui sera optimisée pour du contrôle de recul et de la précision à longue portée donc c'est cette classe que j'ai jouée sur la majorité de mes games et que j'ai trouvé vraiment très bien donc on a la combinaison frein de bouche plus poignet avant qui va complètement annuler le recul ensuite le viseur réflexe pour être beaucoup plus précis et un chargeur de 40 cartouches mais dans tout ça l'accessoire le plus important c'est bien évidemment le canon lourd qui d'une part va doubler vos portées donc vous tuerez en 5 balles jusqu'à environ 90 mètres et en plus de ça vous avez un boost de vélocité de 40% qui est lui aussi ultra important donc on se retrouve avec une arme qui est monstrueuse à longue portée mais qui n'est pas forcément hyper mobile au niveau de l'ADS et au niveau du rechargement la deuxième classe on reste dans le même thème sauf que cette fois on va s'optimiser un petit peu tout ça vers du rechargement c'est à dire qu'on va enlever le viseur mais on va garder le frein de bouche la poignée avant et le canon lourd pour le recul et les gains de portée et de vélocité sauf que ensuite on va mettre un chargeur rapide pour booster la vitesse de rechargement et la taille du chargeur et d'autre part on va mettre le revêtement de serpent qui servira à complètement compenser la perte d'ADS le frein de bouche c'est pas forcément hyper utile donc vous pouvez l'enlever si jamais vous préférez mettre autre chose au final vous le voyez il y a quasiment rien qui va changer au niveau des stats de l'arme si ce n'est que le chargeur sera un petit peu plus agrandi et il y aura une meilleure vitesse de rechargement mais dans tous les cas vous voyez que pour moi la XM4 c'est une arme qui est mieux utilisée à longue distance parce qu'avec sa vélocité ses gains de portée etc. et son bon TTK c'est une arme qui sera très facile à utiliser jusqu'à des distances très lointaines voilà c'est la fin de ce premier guide d'armes sur la XM4 donc pour moi c'est une arme qui est excellente parce qu'elle est efficace absolument partout elle est très polyvalente avec un bon TTK de bonne valeur de portée un très faible recul et j'en passe donc vraiment si vous voulez la tester allez-y parce que franchement j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui s'attardent dessus et qui préfèrent directement aller vers la K47 et le FFR alors que globalement la XM4 elle est aussi du même niveau j'espère que vous aurez apprécié le format et les changements que j'ai pu apporter au guide d'armes parce que c'était vraiment beaucoup beaucoup de travail donc si vous avez des choses à me dire à propos de ça que ce soit sur la structure des idées pour améliorer le tout ou juste si vous avez trouvé ça stylé bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo